Daniel Morin. Oui. Ah, les amis, aujourd'hui, je ne suis pas venu seul ! Non ! Je suis venu accompagné d'un homme… d'un homme lâchement sacrifié sur l'autel, un peu borne de l'hypocrisie ambiante. Cet homme blessé, mais qui s'est resté digne, c'est… c'est Mathieu… Mathieu Gallet, mon président, mon président qui quitte Radio France aujourd'hui. Ah, il part aujourd'hui, 22 février, le jour des soixante-dix ans de Linda Dessouza ! Quelle injustice ! Un président dépossédé de son moda, comme on retire sa carte de cantine à une stagiaire, mais un président qui a tenu, voulu, insisté, ordonné, imposé, qu'on lui réserve un siège à mes côtés ce matin… Et croyez-moi, un cadre supérieur de Radio France qui plus est président présent dans les locaux avant 11 heures, c'est très rare, ça n'arrive presque jamais ! Ce matin est donc un petit miracle ! Comme quoi, il n'y a pas qu'à Lourdes, Radio France aussi est une terre bénie. Bref, Mathieu est arrivé ce matin en toute modestie, en toute simplicité, accompagné seulement de ses deux fidèles conseillères stratèges en communication et body language, mais pas que ! Elles sont aussi ses âmes damnées, ses nounous, ses masseuses, ses strip-teaseuses, ses manucures, ses toiletteuses, Maya surnommée Maya la coquine, recrutée il y a trois ans au Crazy Horse, et Monique, Monique Lassadiq, ancienne directrice de la com de chez Dodo Lassomur, le copain de Strauss-Kahn. Alors Mathieu, bonjour, comment tu te sens à quelques heures de ton retour de la catégorie CSP- ? Ça va, ça va. Mathieu, tu tenais avant de partir, tu tenais à nous faire part de ta satisfaction à avoir travaillé quatre ans comme président de Radio France. Alors, le texte n'est pas de moi, mais je vais en faire lecture. Vas-y, parle, je sais que le chagrin t'étrangle, vas-y. Moi, Mathieu Gallet, j'étais un président comblé, un président heureux, pourtant la tâche ne fut pas simple à mon arrivée. Je me souviens encore du choc visuel quand j'ai vu à quoi ressemblait physiquement un chroniqueur radio. Puis avec l'habitude, on s'y fait de croiser Augustin Trapenard. Moi, président de Radio France, je suis fier de ce qui a été accompli, les audiences sont au beau fixe pour l'ensemble du groupe. C'est une réelle satisfaction. Alors, bien sûr, on s'attend à ce que je mette l'accent sur le travail collectif de toutes les équipes, les efforts de tous les services, d'une seule cause, l'excellence des programmes, mais non pas du tout. Tout ça, c'est du pipeau, c'est de la langue de bois. C'est vrai. L'info, la culture, la curiosité, l'humour, toutes les chaînes confondues. Je sais que derrière tout ça, il y a surtout l'empreinte d'un homme, un seul homme, celle de Daniel Mourin. Ah, Mathieu, ça me gêne ce que tu dis, mais c'est tellement vrai. Continue, continue. Daniel Mourin n'est pas seulement un employé sous-payé, euh, et fidèle, c'est aussi un soldat sans faille du service public, un homme exceptionnel dont la richesse intellectuelle n'a d'égal que son superbe physique. Bah, est-ce que tu dis ça le jour où on se lève les 30 ans du journal de Jean-Pierre Pernod, c'est encore plus beau. Daniel Mourin est de loin la plus belle personne autour de ces quatre dernières années, et peut-être même de toute ma vie. Mais toi aussi, t'es ma plus belle rencontre, Mathieu, toi et mes maîtresses, Laura Adler et Léa Salamé. Je n'ai pas peur de le dire, mais à son contact, ma vie a changé, je m'habille mieux, je mange bio, je cours plus vite, je suis meilleur aux fléchettes, et ma peau est plus douce. Ah, c'est vrai ce que tu dis, c'est tellement vrai, ta peau est si douce ! C'est aussi pour cela que moi, président de Radio France, je pars l'esprit serein en laissant les clés de la maison ronde à Daniel Mourin. Ah, quand je pense que tu pars un 22 février en pleine journée mondiale du scoutisme ! Oui, moi président de Radio France pour encore quelques jours, je nomme avec effet quasi-immédiat Daniel Mourin comme responsable littorial de France Info, directeur des ressources humaines de France Inter, accrochez-vous, conseiller supérieur au programme de France Culture, bon courage, chef d'orchestre de l'orchestre philharmonique de Radio France, et enfin je donne à Daniel Mourin la garde exclusive de Maya et Monique, et bien sûr de veiller à la moquette du bureau ! C'était Mathieu Gallet en direct du siège de Radio France et surtout à côté de Daniel Mourin, dont je ne valide pas du tout la chronique ! Tout seul jour anniversaire de la naissance de Bokassa, dans mes bras, président !